donc on est parti youtube pour ce nouvel épisode salut à tous on continue notre campagne électorate est enfin donc on est à la cinquième épisode vod ouais c'est ça on continue de coloniser la lustrie avec l'armée de momon H rouge on est en train de terminer les restants de méchants qui restent ici donc voilà et là on essaie de récupérer un peu ce qui nous manque on va essayer de récupérer des villes vite fait donc un artefact à aller chercher ça nous demanderait d'être en guerre contre c'est cela donc choupé atel et comment ça s'appelle donc il nous faudrait choupé donc pour le cas le cube là pour récupérer plus de serment d'or par tour et le l'équipement répond qu'on devrait devra aller chercher à exo atom mais bon là c'est un petit peu chaud d'espérés comme ça pour l'instant que c'est l'état de cette armée qu'elle essaie de constituer dignement peut-être partir sur deux tueurs ici et pourquoi pas le guerrier de feu là et si on est fou on prend le dernier feu hop pour avoir une armée de compétition peut-être aller chercher en scred spectre zuma donc faudra faire attention avec tous les hommes les arts ici marcus serait satisfait je pense si on est en guerre contre eux donc on va faire ça donc on a pas mal de fond c'est plutôt cool ah bah ça y est l'éveillé n'existe plus bon c'est aux mains de d'idza au moins ça m'arrange ça y est l'éveillé n'existe plus en busquette découverte voilà ils sont là en sentier de la bête on les surveille on les suit à la trace donc là bientôt je pense que la guerre contre contre ici donc pour récupérer l'éperon et le plus du plaisir ça va être chaud s'il faut concéder des vies pour gagner je m'en fous donc la campagne on l'emporte c'est plus important il veut la paix lui parfait ça m'arrange on intercèpe les hommes bêtes comme ça cela ça on a une épine du pied en moins avec thorek on va redescendre vers le sud alors est-ce qu'on irait pas par la mer on va essayer de faire un mouvement sneaky là le problème c'est que j'ai peur avec cette armée peut-être que si l'un des mes camarades hommes les airs s'empare de là ça serait cool donc je vais en navigation rapide comme ça on va gagner du temps allez spécialiste c'est fait ensuite production à grandes déchets plus 10 de munitions pour de l'artillerie et moins 5% d'entretien supplémentaire je dis oui toujours il va y avoir un affrontement ici ça va être beau ça notre ami momon là qu'est-ce qu'il peut avoir des trucs intéressants non on va essayer de voir pour des sermons pour crafter des trucs c'est avec des sermons d'or mais qu'avons-nous là on a des bons objets ici et ben justement au moins on va lui donner le sceptre de pierre qu'on vient de crafter il va encore gagner de l'attaque 15 d'attaque en mêlée supplémentaire avec des dégâts enflammés il aura des dégâts enflammés et magique ce qui va être costaud pour notre commandant là ça y est les colonies du l'occu de sautek aussi a fait la paix avec les colonies ça nous arrange les sentinelles de bois mort et athlènes sont en guerre ici donc nous on va continuer de voguer rapidement ils sont assiégés ici alors par quoi je ne sais pas donc ici plus exploré c'est la grotte au nord du mex ligor c'est la grotte au nord du mex ligor ok on n'est pas dans une spectée zuma on va faire quand même ici ça on va faire ça aussi axe hôtel ça se passe comme sur des roulettes ici on va faire réparer le tor comme ça ce sera fait c'est une seconde ça n'a pas été récupéré ça encore je vais voir si eux ils peuvent récupérer l'hôtel du raccord nu comme ça on sera sécurisé au sud il n'y a rien là je vais juste me mettre en camp oh oui là ça commence à m'intéresser ce qui se passe il n'y a pas de domination ok alors je vais enregistrer je vais tenter mon mouvement tout de suite au moins ce sera fait on a rencontré des enfants des anciens qu'est ce qu'ils font là ah oui il faut que je fasse ça d'accord j'avais oublié donc là les sources de l'éternité vous êtes en première ligne pourvu qu'il n'y ait pas d'armée dans le coin il n'y a pas d'armée mais il n'y a pas d'armée ça dépend comment il faut le prendre il y a une nouvelle force là donc là si je joue en deux tours il me faudrait récupérer tout ça allez on va se mettre juste en tunnel si jamais il y a un passage qui se tente ici Marcus là il est en train de bien progresser il s'est refait un peu c'est cool donc là je vais tenter la déclaration de guerre sur les elfes noirs je vais raser la boîte à nîmes a été bâtie je l'ai écouté ma master du rood je l'ai écouté ma master du rood je l'ai écouté ma ma maman il est en bonne position ça fait quatre objets sur les cinq requis notre town qui continue bon là il n'y a plus rien gardien de la porte ce sera un début Réduction du temps de rechargement pour l'artillerie ça va être utile ça. C'est quoi je vais peut-être juste prendre la cité c'est tout. Non pas tout de suite. Je passe juste le temps pour me refaire. Alors déjà ça ça garnison on améliore ici c'est tout bon maintenant là ça donne quoi ça c'est bien du fer ça va être utile. Voilà et après dès que possible on fera une garnison. Une caserne de base allez. Tant pis j'ai vraiment pas le choix là. Bon on va se mettre là tout de suite. Comme ça on va essayer de bloquer les malus Darkblade ici. Je tente une déclaration de guerre aussi là. Salut commissaire Codan comment tu vas. On s'approche tranquillement de la fin de cette campagne on essaie de la finir le plus rapidement possible. Parce que là on a deux petits problèmes donc là on a fait le 4 des objectifs des objets. On va en faire 4. On va attendre juste un truc parce qu'il y a une petite armée. Bah en fait la campagne courte avec eux. Elle s'appelle Torectet Enfer ça va je trouve. Quand c'est pas le Vortex en lui-même. Quand c'est d'autres factions qui ont leur propre objectif. Comme la Côte Vampire, le Roi des Tombées tout ça ça va. Quand c'est les factions de Vortex alors oui c'est plus long. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre d'assaut la ville tu vois. Ils ont pas de tireurs moi j'en ai. J'ai de la cavalerie. J'ai des tueurs. Même s'il y a pas d'anti-larges peut-être lui. Et il reste globalement bah je peux me détailler. Je vais regarder un petit peu la carte de campagne. Je vais la tenter allez. Je vais aller sans équipement de seul. Je pense avec mon armée je peux la prendre la ville. Il y a juste les trois là qui pourront pas intervenir. Mes arbalétriers ils sont quand même plutôt corrects. Donc je vais essayer de pas trop traîner. Je vais tenter de passer par un côté. On va faire comme ça. Donc voilà. Pour le moment ils peuvent pas me viser. Donc c'est plutôt cool. Euh. Je vais tenter juste de battre comme ça. Avec mes arbalétriers je vais essayer de passer. Attends ils peuvent me viser comme ça. Ah bah je suis dans le champ avec ceux là. D'accord. On va pas trop traîner hein. Mon but c'est de passer par ce côté comme ça. Ah ça ouais. Après moi j'ai déjà eu le tour code d'âne avec le vortex. Après je sais pas si tu parles du vortex forcément. Mais une fois je me souviens j'avais joué. Bah c'était ma première combattre avec Kropgar. J'avais tous mes adversaires qui étaient en avance. J'ai joué en très difficile. Et ils étaient quasiment. Deux trois rituels d'avance sur moi. J'avais le choix que j'avais le devoir de voir le deuxième. Ils arrivaient. Et en fait quand je me suis rendu compte au bout. Bah ils ont pas réussi justement. Parce qu'en fait comme il y avait la bataille finale. Tout le monde était allié contre eux. Il y avait une coalition. Et là je pouvais les avoir un à un quoi. Ce qui était plutôt un bon souvenir. Mais d'où il me vise qu'est-ce qu'il me vise là ? Ah je suis dans le truc de la... Il bouge à chaque fois c'est pour ça. C'est un peu chiant. Donc ce que je vais commencer par faire là. C'est de viser leur skin si je peux. Même la cavalerie là. Mon dieu mon dieu. Mais non. Mais grimpe. Où il grimpe ? Non. Mais grimpe. J'aime bien quand tu dis tes unités. Faut pas grimper. Mais elle grimpe quand même. Ça c'est drôle. Ah allez viser moi c'est ça là. Bon c'est bien. Mais ce qui ça va dégager. Ce qui m'embête un peu c'est les... C'est les lanciers saurus là. Ouais l'angle mort ouais. Oups. Qu'est-ce qu'ils font ? Bon là pour le moment ça après je suis en foie trop aussi. Donc ça aide pas des choses. Mais là je pense qu'ils vont penser à prendre le tarif. Bon là je vire tout. Comme ça je pourrais monter sur les murs tranquillou. Bon c'est bien. Oh ils sont le dos ces... Les lanciers saurus là j'ai vu. Enfin les guerris saurus à bouclier. Tenir la position c'est le mot de garde. Ça c'est bon à savoir je l'avais complètement oublié ça qu'il l'avait... Il l'avait rajouté en plus. Oh là là c'est de la... C'est de la... C'est un massacre. C'est un massacre. Oh... Celui là il est sur son incarneau. Heureusement que j'ai les tueurs. Bon c'est quand vous voulez pour craquer les mecs. C'est quoi ça ? Des skinks encore ? Il y a encore des guerriers à somme sa bouclier là-bas. Je pense que je vais envoyer les longues barbes tout de suite là sur les murs. Il devrait pas s'en sortir sur le papier. Donc là c'est plutôt pas mal. On a nettoyé... Quasiment un... Un tiers de leur armée je dirais. Vue nez... Ouais plus... Un peu plus d'un tiers ouais. Donc là les longues barbes vont y aller. J'envoyer le guerrier nain de renom enflammé là. Alors où est-ce qu'ils vont ? Visez-moi ces lanciers ce russe là. Chut. Nyon, nyon. C'est bien là. Il commence à tomber les uns après les autres. On va faire monter le tan aussi tant qu'on est bon. Un autre truc débile avec le tan c'est qu'il a relumé 4 échelles alors qu'il est tout seul. Peut-être qu'ils corrigeront ça dans Warhammer 3. Quand le livre d'armée des O.F. est sorti c'était vraiment nonceux. Genre des orcs qui ne se les nourrissent pas. J'ai le nom à la 3D de choisir. Ah bah ça c'est fumé ça. En fait pour le DLC de Silent at the Fury je fais le tirage mardi soir comme je vais... Je pense que j'étermine la campagne de Torex ce soir ou plus tard mardi. Bah au moment du tirage. Et ça devrait aller je pense. Voilà. Donc là les lézards ils continuent de diminuer, de diminuer et encore diminuer. Là il y a encore des Lancia Sovrus. Il y aura lui là. Et je reste vers mes Turex pour eux lui. Enfin pour lui. Ah H.N. Oh mes lézards. Oh pardon. J'ai compris. Ah je suis désolé. Oh là là j'ai plus l'effacement en face du tout. Donc là l'idée ça va être de laisser faire les longues barbes armes lourdes et le guerrier nendronon. Qui sont en train de s'en sortir. Oh. Il a le sceptre de pierre c'est vrai Momone. Je l'avais oublié ça. On va peut-être mobiliser les guerriers nains en réserve. Changer de cible. Oh. Il va y avoir du bombardement. C'est moi qui vous le dit. Le sceptre de pierre c'est l'un des objets forgés avec les mains. Ah tu verras Conan si t'as gagné. Ouh. Bah alors. Ah il lâche pas hein. C'est bon. 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 C'est un ancien photoreau. Je croyais que c'était un Carnomo. Allez. Et il en a tué 58 sans trop se bouger hein. Les guerriers nains faut venir donner un coup de main là. Allez. Massacre moi ça. Reviens là. Il y a de bons équipements ce TAM. Ouh. Il est en train de fondre totalement là. Il sort plus que 200. Il ne reste plus que l'unité là et c'est plié hein. S'il faut faire venir les guerriers nains de base je le ferai mais j'aimerais avoir le moins de pertes possibles ici. On va continuer d'accélérer un peu tout ça. Allez venez mes mignons. Et là je vais tenter un nouveau sceptre de pierre. Ici pour bien faire des dégâts. Préparez le bombardement. Enfin c'est plus gros le Carno. Non c'est pas un troglodon. C'est pas un troglodon. Ça vient que le laissé. Ça y est je l'ai pas encore. Oh punaise. Oh mon truc de pierre c'est craqué quoi. Deux charges mais si tu l'utilises bien. Il est sur quoi alors ? Je sais même plus c'est quoi ce genre de... Oh punaise. Attaque magique. Ok. Je vois. Il y en a qui se font plaisir. Bon c'est les guerriers nains de renom mais il faut y aller quand même. Vite. Il se barre, ça m'arrange comme ça. Chut. Allez. Ah les créatures du diable là. Il s'en bat la coigne mais bon je m'en fous. Voilà donc là il faut que je joue avec l'angle. Les grossiers je les appréhendais avant mais bon. Si j'avais su ça à l'époque. Allez santé codon. Ouais mais bon après il y avait toutes les unités de mêlée mais bon globalement je suis satisfait. Regarde les stats des Arbas. Sans, entre, au moins 100 unités tuées donc c'est plutôt cool. Et j'étais... L'âme hurlante. Attaque magique pour vos campeurs et terreur. Alors euh... Je vais juste faire ça. Là je vais me mettre en position défensive. Je vais faire quoi d'autre. Dès que possible je serai une garnison ici. Là j'ai juste me soigner. Moment on lui va lui mettre son point c'est fait. Nouvel édit disponible. Donc là ce qui est intéressant bon j'avais une alliance avec Marcus mais je l'ai rompu sans... En... 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 En ayant mal du truc bref. Donc là on est plutôt pas mal. Ah Marcus il est assiégé par Mars d'Amo il dit. Et là j'ai un autre problème à la personne de Malus Darkblade. Bon ça va. Il a pas une grosse armée il a juste les pistolets ogres qu'il faut se méfier. Je me suis mis en... 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 En mode sentier du tunnel pour essayer de le choper. J'espère que je vais y arriver. Il s'est replié pour l'instant. Ok on est plus en bon terme avec Marcus. Ok ça c'est fait. On a une fiabilité très basse. Oh la la. Je vais juste me mettre là avec mes nains. Est-ce que je peux recruter autre chose ? Euh... Non je vais garder mon armée comme ça. Elle est bien... Bien compétitive. Et je vais commencer à reforger mes objets. Donc l'équipement militaire de Morgrim j'en ai reviens. Un. 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 des diamants. Améliorons ça, on va faire des murs tout de suite. Donc là, on a fait l'un des deux objectifs de la victoire mineure. Alors, est-ce qu'on va avoir des scavenes surprise ? Le voilà, seigneur des runes majeures. Le coffre perdu bourdonne à l'appel des dieux ancestraux qui vous estiment assez valeureux pour accéder à ces trésors. Hélas, les scavenes cherchent aussi à le piller. Montrez-leur qu'ils se sont mêlés de vos affaires pour la dernière fois. La chambre forte perdue, remportée la bataille suivante avec l'armée menée par Torek en fer. Torek tête en fer. Enfin, l'emplacement de la voûte perdue est révélé. Après avoir parcouru la terre pendant longtemps et découvert des fragments de reliques perdus à travers les âges, Torek voit enfin la fin de sa quête. Avec les puissants artefacts des dieux ancestraux en sa possession, le chemin vers la voûte lui est montré. Torek est le seul digne d'en réclamer le prix. Aucune peste scaven ne pourra ne pourra plus se mettre en train de son chemin. Récompense, anneau de barbe exotique plus 1, 15 000 de trésorerie, anneau de barbe ornementée de grenier plus 1 et 100 de serment d'or. Donc c'est là, ok. On va y aller avec Torek, de toute façon, alors, je vais juste vérifier un truc. Euh, les équipements. C'est pour Torek, hein. Attends, j'essaie juste de me rappeler où ils sont. Oh, non, même pas. En fait, les... Oh, la vache. Regarde-moi ces arbêlétriers, nains. Oh, mes catapultes. Oh, putain. Oh, là, là, mon armée elle va être craquée. Bon, il y a juste les deux lignes d'infanterie, là, mais c'est tout. Mais globalement, ça va le faire, hein, contre cette bataille finale. Alors, je ne sais pas comment elle va se dérouler, mais on va voir. Donc, déjà, je fais une petite save. Donc, là, on a peut-être terminé cette campagne, bah, après cette bataille. Alors, on va voir. On va reconstruire les trucs vite faits au cas où, on ne sait jamais. Bon, j'avoue que, d'ailleurs, Marcus, à la fin, c'est un peu vache, mais bon, ça arrive. Victoire à la pire, s'ils nous disent. Bon, on va y aller. Donc, on est parti. Donc, on est parti avec Torek. On est parti avec Hans Villarsson, le Tann de Éthéré, et Gautrich et Karimson, notre rune. Donc, on a deux mages des runes, on a une bonne armée. On a une armée qui est quand même compétitive, même si ce n'est pas des grandes unités, grandes valeurs, donc les deux catapultes, bien sûr, qui vont être craquées. Et à lui, il faudra le buter. Oh, c'est joli. Ouais, je l'ai vu, la petite colline, à mon avis. Entre nous, je doute qu'ils savent les seuls Scaven à être présents. Je pense qu'il va y en avoir qui ont rendu affaire en mesure. Mais se positionner là, ce serait génial, quoi. les fous de la vallée perdure. Ils sont en train de profaner la vallée perdue. Arrêtez-les. Oh, ils ont déjà... C'est mes catapultes, ça, c'est ça ? Ouais. Découragés pour... Oh, punaise. On va vite s'avancer. Ils ont quoi ? Ils ont... Les équipes aforeuses, donc ça, ça va encore. C'est pas chiant, mais... Lui, le technomètre, il me fait peur, là. Je vais peut-être avancer toute mon armée, quand même. On sait jamais. J'espère qu'avec la position, ça va le faire. Ah, saleté. Oh, la vache, ils n'ont pas eu le temps de venir. Comme ça, les nains, ils vont fermer la boucle. Attention, là. Là, on va aller chercher, là. Est-ce qu'on peut tirer ? Oh, oui, 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 ils peuvent tirer. Ça, ça me plaît, ce que je vois. Donc, là, c'est bon. Attention, ici. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, c'est que des esclaves, mais globalement, ça devrait le faire. Là, ils sont attaqués par l'arrière, donc j'y crois. On va reculer avec nos Ferox, ici. Alors, Torek, est-ce que tu peux nous faire du dégâts ? Bien sûr que tu peux nous faire du dégâts. Tu peux nous en faire ? Reculez ça. Toi, tu vas te tirer, là. Attention. Ah, dommage. Bon, derrière, on va reculer, on va se mettre en position avec les catapultes. Ça ne peut pas être aussi simple d'un oui, pas vrai ? Bah oui, sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. pour tout. Oui. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on met ils sont ? Oh, ils sont que 4000, ça va. Hermine de choc. Guerrier des clans, guerrier des clans. On va se mettre en position là où il faut. Et catapulte au centre. C'est quoi qui arrive, ça ? Oh, lui, il n'a pas compris, je crois. Allez, un de moins, dégage. C'est quoi ça ? C'est un prophète gris de la ruine, d'accord. C'est quoi ça ? Ah, je me suis fail. Ah non, bon, pas totalement, en fait, on va dire. Oh, là, ça va faire du dégâts, là. Ouf. Ouais. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, ils sont en train de craquer, là. Je vais aller chercher ça. Donc, hop. Bon, ça va, nos arrières sont couverts pour l'instant. Oh, là, 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 là. Ils sont, ils sont 6 000. Ah oui, quand même. C'est quoi ça ? C'est des ponts. Allez, dégagez-moi ça. Bombe, euh, attends, ils sont où, eux ? Il n'y a pas de grandes créatures. Bon, ça va, on les laisse crever petit à petit. Bon, 6 barres, tant mieux. Ouais. Eh bien, venez. Venez, venez, mes mignons. Bon, c'est bien. Regardez, ça descend tout seul. Ça tombe tout seul. L'autre, il est encore... Il s'est barré, donc ça, c'est fait. Ça en fait encore un moins. Oui, Torek. Excellent. Donc là, on va fermer. Et où, mon maître des runes, là, au fait ? Bon, ça se passe plutôt pas mal, hein ? Allez, vire-moi ça, là. Allez, maître des runes. Allez, Cotri. Voilà. Ça en fait déjà une vingtaine de moindres. Moral, il va tomber. Bon, là, il y a un gros paquet, là, si on joue bien le coup. Ouf ! Oh là là ! Mais c'est monstrueux, ça ! Attention, Catapult, c'est quoi, ça ? C'est un assassin. On va le chercher. Alors, c'est des scavennes. Bon. Ça tombe comme des petits pains, là. Ouah, là, ils ont craqué totalement. C'est bien, c'est bien, ça. Vas-y, occupe-toi de ça. Où sont mes tueurs, là ? Ils sont là. Occupe-toi de lui. Un autre assassin, là. Tuez-le. Vermine de choc, ici, feu. Bon, c'est bien. Ça se passe bien. Allez, on le pousse. D'autres scavennes, là-bas. Allez, on va donner un petit buff, ici. Oh là 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 là. Ils sont en train de mourir, les uns après les autres. C'est beau, ça. Regardez-moi ce massacre. Et quoi ça ? C'est des rares. Attention. Changer de cible. Tu es là, tu es là, toi. Torek. Là-bas, il y a du mouvement. Je l'ai vu. Oh, elle s'est enfoncée un peu trop, là, effectivement. Reviens dans le dos, reviens dans le dos. Occupe-toi de ces bombardiers, là. Vous, visez-moi ça. Allez, hop, dégage. Il y a quoi, là-bas ? Oh, il y a des ratlings qu'on va éviter. Oh, là-bas, il y a un gros paquet, là. Cette bataille, cette bataille. On va faire un petit truc, ici. Bon, la carifférence, on va la reculer. Torek, je l'ai envoyé tout seul, j'ai confiance. Il faut qu'il arrive, ça touchera. J'espère. Allez, hop, dégage. Oh, là, là, là. Ils sont en train de mourir en masse, là, c'est bien. J'ai plus de tueurs. Au centre, là, c'est quoi, ça ? Oh, là, 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 le carnage, là, c'est beau. Ça y est, ils ont plus de mort, je crois que c'est gagné. Nous avons réussi, pour Karakazoul. Eh ben. Je pensais pas que ça serait si... Ça se compliquerait comme ça. Oh, ce carnage. Bon. Bah, ça, c'est fait. J'aurais pu me faire compliquer les choses, mais je l'ai... Mais bon. Regardez-moi, ils étaient plus de 7000. Mamma mia. Bon, là, le pognon, il va effluer, hein. Même pas. Oui. Hage du jugement et jugement des Daoui avec Torek. J'avais jamais fini de compagnie avec les nains. Ça y est. Alors. 23 régions possédées et 8 provinces acquises.